Et pourquoi donc les gestionnaires institutionnels et professionnels ne touchent pas au Bitcoin? Grande question, n'est-ce pas? Nous allons mettre de côté tout de suite les théories du complot les plus farfelues. Les raisons principales pourquoi les gestionnaires ne touchent pas au Bitcoin sont relativement simples. Mais d'abord, il faut faire la part des choses entre la spéculation et l'investissement. Et c'est là qu'on trouvera toutes les réponses. La grande distinction entre les deux, c'est que l'investissement repose sur une capacité d'évaluer, de calculer les risques et également une certaine expectative de gains et de revenus dans le futur. Comme par exemple, avec un immeuble à revenus, le nombre de locataires fait en sorte qu'on est en mesure d'évaluer dans combien de temps on va rentrer, on va retrouver son capital. Même chose avec les actions, avec les ratios cours-bénéfices. Il y a des bénéfices associés à une entreprise. On voit des revenus rentrés, il y a des versements de dividendes. On voit la même chose également avec les obligations en circulation, puisqu'il y a des versements d'intérêts compensatoires pour le risque. Mais en ce qui concerne le Bitcoin et autres crypto-monnaies, ne se appuyant sur aucune économie ou sur des actifs tangibles, on se retrouve dans le néant lorsqu'on veut évaluer les risques. Et justement, c'est le travail d'un gestionnaire professionnel, c'est de faire des investissements en évaluant, en calculant, en dosant le risque. Est-ce qu'on peut faire de l'argent quand même avec la crypto-monnaie? Bien sûr, mais vous connaissez ça autant que moi et aucun pseudo-expert ne pourra vous dire quelles seront vos chances de gains. La rareté est artificielle. C'est ni plus ni moins que l'offre et la demande qui en fait le prix, mais la rareté, elle est artificielle puisqu'on a défini dans la programmation de la crypto-monnaie le nombre d'unités qui sera en circulation. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter du revers de la main toute cette technologie. Certainement pas la chaîne de bloc qui est derrière toutes les crypto-monnaies. Le blockchain est très, très prometteur et c'est certain que de nombreuses entreprises représentent réellement des opportunités et certaines se qualifient comme investissements.